Depuis que le monde a été ébranlé et l'économie en a pris un grand coup, mon équipe reçoit de nombreuses questions pour demander comment faire pour digitaliser son activité, comment faire pour développer du business à distance et de faire la différence. Et j'ai décidé donc de publier cette vidéo pour répondre publiquement à tous les entrepreneurs passionnés de liberté qui se demandent comment faire pour pouvoir digitaliser leur activité et continuer à apporter de l'impact de la vie de leurs meilleurs clients. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 étapes à suivre pour pouvoir digitaliser votre activité, de pouvoir proposer vos produits ou services à distance grâce à la puissance d'internet et créer ici une solution anti-crise qui vous permettra de continuer à faire la différence de la vie des personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Juste avant de partager la première étape, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue. Merci d'être là et pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si en ce moment vous êtes dans un business de service, un business de transformation, coaching, consulting, vous apportez de la valeur ajoutée aux autres en produit ou service, je vais vous partager ici quelques points stratégiques à pouvoir comprendre, pouvoir ici interpréter, pour voir ensuite appliquer, pour faire la différence et de continuer à fonctionner. C'est une solution anti-crise que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour faire cette grande différence. Alors, il s'agit vraiment d'une réponse importante qui nous a été demandée et j'ai souhaité en faire ici profiter au plus grand nombre. La première des choses ici à comprendre, c'est que c'est possible, c'est accepter tout simplement l'idée même que c'est possible de pouvoir développer une activité à distance. Je sais que ça paraît tellement simple et pourtant ce n'est pas simpliste parce que la plupart des entrepreneurs ou des passionnés de liberté qui exercent une activité physique et présentielle pourraient très bien aujourd'hui l'utiliser à distance mais ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, ils pensent que ce n'est pas possible. Ils pensent que ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas réaliser quelque chose si on pense que ce n'est pas possible. Consciemment, on peut avoir et voir des preuves et d'autres personnes qui le font mais comme inconsciemment, on n'a pas encore validé que c'est possible. On ne se donne pas l'autorisation. Donc, la première des choses passe par cette prise de conscience. C'est de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir développer une activité à distance ? Est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir apporter de la valeur ajoutée dans la vie des autres et d'être rémunéré en retour sans les voir physiquement ? Alors là, il vous faut ouvrir les yeux et observer autour de vous les acteurs de votre marché. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà investi par exemple dans un programme en ligne, un accompagnement, une formation et vous avez réalisé qu'il y avait donc en sortant de l'argent, en investissant, votre argent allait bien quelque part. Il va bien quelque part. Il y a une entreprise, il y a un entrepreneur qui propose des produits ou des services. Et si ces produits, ces services font la différence dans votre vie, là, votre inconscient va commencer à réaliser qu'en réalité, ça existe et qu'il y a une possibilité de pouvoir gagner de l'argent à distance, de pouvoir aider à impacter les autres à distance. Et si je vous partage ce premier point pourtant très simple avec autant d'importance, c'est parce que je l'ai vécu à mon tour. Lorsque j'étais entrepreneur hors de l'internet avant depuis de nombreuses années avec un certain degré de succès, lorsque j'ai découvert qu'il était possible de pouvoir partager son expertise à distance, j'ai douté. J'avais reçu un email d'un des premiers millionnaires de l'internet francophone qui nous a quittés aujourd'hui qui disait que c'était simplement possible. Et même si, de façon consciente, je me dis oui, pourquoi pas, inconsciemment, il m'arrivait d'en douter. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que les livres, les audios, que les programmes que j'achetais, dans lesquels j'investissais pour améliorer mes pratiques dans la prise de parole en public, dans l'amélioration en contact, en communication avec les autres, eh bien l'argent que j'avais durement gagné quand il partait, quand il sortait, quand l'argent partait dans le cloud quelque part, il allait bien quelque part. Il y avait bien une entreprise de l'autre côté qui encaissait cet argent. Et donc, il y avait un côté consommateur et un côté producteur. Et quand on réalise que lorsqu'on achète, on est du côté consommateur et qu'il existe donc un côté producteur, on réalise que c'est possible de devenir aussi à son tour un producteur, de créer cette valeur ajoutée dans la vie, dans le business des autres. Ça permet comme ça de se dire, oui, si aujourd'hui j'ai de la valeur ajoutée, j'ai quelque chose qui peut changer la vie ou le business des autres, je dois pouvoir le réaliser, en prendre conscience, pas simplement de façon consciente, mais également de façon inconsciente. Et l'inconscience a besoin de preuves. Et lorsque vous prenez ce type d'exemple, vous observez autour de vous et que vous réalisez que vous êtes consommateur, donc il y a un producteur, vous ramenez des éléments factuels, des preuves qui vous permettent de valider ce premier point où c'est possible. Ensuite, le deuxième point qui poursuit le premier, c'est de décider de modifier votre paradigme. Le paradigme de la façon de faire du business, de la réalité. Aujourd'hui, même lorsque vous comprenez que c'est possible, l'idée ici, c'est d'accepter le nouveau paradigme. Parce qu'une fois qu'on comprend que c'est possible, on n'a pas forcément accepté le nouveau paradigme. Parce qu'on peut le rejeter. Se disant, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à distance. Moi, par exemple, je suis formateur, je suis un expert et j'aide les gens parce qu'ils ont besoin de moi et j'ai besoin, ils ont besoin de me voir physiquement. Et on rejette le fait qu'il y ait une possibilité de le faire à distance. On rejette le fait que les formateurs, par exemple, qui apportent de la valeur ajoutée en ligne sont crédibles. On pense qu'on est crédible et que les autres ne sont peut-être pas crédibles. Ou on rejette, par exemple, parce qu'on est associé à une forme de certification, à un diplôme qui a été délivré dans une certaine instance très traditionnelle. Et le fait de le faire en ligne, on le rejette. On crée un rejet. On n'est pas dans le bon paradigme parce qu'on ne l'a pas encore accepté. Et le fait d'accepter le paradigme vous dit, ok, j'accepte. Donc, si je l'accepte, ça veut dire que je fais partie de ce nouveau monde dans lequel tout évolue, tout change. Et pour pouvoir avancer, progresser, je dois être en mesure de m'adapter à une nouvelle façon de fonctionner. Aujourd'hui, on reçoit énormément de questions, des personnes qui disent, mais comment repenser mon activité ? Comment faire en sorte que les choses puissent ne plus me surprendre ? J'ai été très surpris. Il y a eu un chamboulement économique. Le business, 95% de mes activités sont arrêtées du jour au lendemain. Comment mieux me préparer ? Comment faire cette différence ? On parlera plus tard de l'anticipation. Et là, le fait même d'accepter ce nouveau paradigme, de l'accepter comme réalité en se disant, ok, c'est une nouvelle façon de faire du business. Et si aujourd'hui, je ne suis pas encore impliqué, j'ai besoin de le faire parce que sinon, je serai hors-jeu dans très peu de temps. Ensuite, troisième point ici, c'est d'accepter, de transformer les dangers en opportunités. C'est au moment où vous suivez cette vidéo, où vous vous dites, ok, maintenant que je me rends compte que c'est possible, maintenant que j'accepte ce nouveau paradigme, je suis bien conscient que je dois pouvoir adapter ma façon de faire du business. Comment faire en sorte que cette situation aujourd'hui, que je vis, soit une opportunité plutôt qu'un danger, plutôt qu'une menace ? Là, aujourd'hui, peut-être que 95% de mon business est stoppé et arrêté. Est-il possible de pouvoir ici transformer cette situation sur une période de temps très courte et de faire en sorte de faire cette transition numérique, digitaliser mon activité, en tout cas en partie, dans la mesure du possible maintenant ? Ça me permettra, si c'est une opportunité, de voir les choses autrement. Vous regardez le monde avec un autre regard, d'autres lunettes. Vous prenez cette fois-ci la perspective des opportunités. Les opportunités d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Les opportunités d'être connues et entendues et vues par des personnes qui n'étaient pas dans votre zone géographique dans laquelle vous développez votre activité. C'est justement de toucher et d'aider des gens très loin de chez vous. Des opportunités de pouvoir récupérer du temps, du temps libre pour pouvoir peut-être organiser vos journées différemment avec votre famille. Des opportunités de pouvoir vous connecter à un nouvel environnement et de mettre en fait votre activité, votre business au service de votre vie. Ça vous demandera de changer de façon de penser, de façon de voir le monde, de gérer les émotions, de penser autrement en vous disant là ce que je vis, cette souffrance, quelle est l'opportunité que je peux utiliser aujourd'hui. Et si vous comprenez ce troisième point à la fin de cette vidéo déjà, vous serez en mesure ici d'appliquer des actions concrètes qui vous aideront, qui vous permettront pendant les 30 prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois à faire cette nouvelle différence et à créer vraiment une véritable transformation pour votre vie, pour celle des vôtres et celle des autres. La quatrième étape maintenant, on va passer à l'adaptation. Là, maintenant que c'est bien, vous êtes prêts, vous avez vu que c'était une opportunité, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, là aujourd'hui, pour pouvoir adapter votre modèle de business pour digitaliser votre activité ? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Imaginez si vous organisiez par exemple des séances, des séminaires présentiels. Aujourd'hui, 95% de votre activité est mis de côté, est en pause. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant si on s'adapte ? Vous pourriez très bien organiser les mêmes séminaires virtuellement. Il y aura quelques différences et si vous voyez les choses avec opportunité et non danger, vous verrez que ces changements seront très positifs. Et vous saurez également les communiquer parce que lorsque vous en êtes conscient par vous-même, vous êtes convaincu, vous pouvez être convaincant. Et les personnes le sentiront, le ressentiront. Vous pourrez aider plus de personnes, pensez aux opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Si par exemple, vous étiez dans le commercial, vous deviez vous rendre chez vos clients parce que c'est votre modèle de l'activité, du business et vous étiez enfermé dans ce modèle, quelles sont les possibilités de s'adapter aujourd'hui ? Par exemple, vous pouvez prendre le téléphone et faire ces mêmes conversations au téléphone. Prenez par exemple le Skype où vous mettez la vidéo si vous avez besoin de voir les gens, vous créerez une véritable connexion. Aujourd'hui, nos entreprises aident des entrepreneurs qui sont un peu partout dans le monde. Certains, on ne les a jamais vus physiquement et pourtant, notre relation est tellement forte pour la transformation qui a été opérée. Donc, c'est juste un changement de paradigme. C'est de voir que c'est possible, c'est de comprendre qu'il y a des opportunités et surtout de s'adapter. Donc, prenez maintenant un stylo, une feuille de papier et indiquez 3 à 5 points d'adaptation que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui, qui peuvent vous permettre de faire cette différence et de vous adapter très rapidement. Lorsque vous vous êtes adapté, cinquième point maintenant, on va anticiper. On veut faire en sorte que ce moment soit un moment charnière, que tout ce chamboulement soit véritablement la plus belle chose qui vous soit arrivée de l'histoire de votre activité, de votre business. En pensant au futur, on va penser cette fois-ci à s'adapter. On va anticiper. Comment est-ce qu'on va anticiper ? On va imaginer l'avenir, le futur et se dire maintenant, je veux que mon modèle de business puisse tenir, être une solution anti-crise, quelle que soit la situation, que je puisse le faire. Imaginons si c'est l'inverse demain et que mon business ne peut plus du tout fonctionner à distance et sur Internet. Comment faire en sorte que je puisse tout de même ici aider les gens, par exemple, en face-à-face, en présentiel ? Ou imaginons s'il y a une autre situation, un autre cas. Comment peut-on anticiper l'avenir ? Et c'est d'avoir un modèle construit qui soit avec multiples facettes qui vous permettent d'associer le meilleur des deux mondes avec ce qu'il y a à distance, en ligne et également le présentiel. Et vous avez simplement besoin de l'écrire, de le construire. Inutile de tout réaliser aujourd'hui. Vous avez un plan. C'est un plan qui prendra peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 3 ans, 5 ans pour pouvoir construire cet empire que vous avez imaginé pour changer la vie et le business des autres. Par contre, le fait d'anticiper aujourd'hui cette vision, vous pouvez l'avoir maintenant. Cette idée, vous pouvez l'avoir maintenant. Ce plan, vous pouvez l'avoir maintenant. À quoi ressemblera votre entreprise, votre business dans X années ? Lorsqu'il y aura peut-être encore d'autres changements, d'autres mouvements, comment pouvez-vous anticiper ? Et une fois de plus, prenez un simple stylo, une carte mentale ou un dessin, un stylo et dessinez, imaginez toutes ces sphères, toutes ces parties que vous allez pouvoir apporter. Une partie à distance, une partie en présentiel, une partie où vous avez créé des solutions anti-crise pour aujourd'hui mais également pour demain. Sixième point à faire maintenant, c'est l'immunisation. Vous allez pouvoir immuniser, immuniser, c'est-à-dire de protéger, de verrouiller ce qui est là. Donc faites en sorte que l'argent par exemple que vous gagnez puisse être justement sécurisé dans des stratégies puissantes. Faites en sorte, au lieu par exemple d'investir ou de spéculer dans des investissements d'opportunités, faites en sorte d'asseoir des ressources solides qui vous permettent de créer, de régénérer à volonté vos ressources. On peut décider de tout vous retirer, tout votre argent, mais ce que vous avez acquis, ce que vous savez, ce que vous connaissez, vos dolors, personne ne peut vous le retirer. C'est pour ça que dans ce moment d'immunisation, votre connaissance, votre expérience, votre transformation a beaucoup, beaucoup d'importance. Apprenez, aiguisez ici vos outils, aiguisez vos connaissances, améliorez votre expertise, pensez à augmenter votre valeur parce que la valeur de ce que vous savez, de ce que vous savez faire dans la vie, dans le business des autres, quelle que soit la situation, personne ne peut vous le retirer. Donc, c'est un moment important pour vous pour immuniser tout ça, de faire grandir les choses, d'asseoir ces ressources qui ne peuvent pas être ébranlées par aucune situation de crise que ce soit. Il y a un septième point que je vais vous présenter ici dans un instant. Juste avant de partager le septième point, je voudrais résumer avec vous ce qu'on a vu ici. Tout d'abord, pour pouvoir digitaliser votre activité et penser à cette ère du digital, avant qu'on voit les choses très stratégiques et tactiques, il faut suivre ces sept étapes. Tout d'abord, de réaliser que c'est possible, que c'est possible. Vous avez besoin de donner des preuves à votre inconscient pour qu'il valide que c'est possible. Ensuite, vous avez besoin d'accepter ce nouveau paradigme, de ne pas faire un rejet de tout ce qui est à distance, mais de pouvoir l'embrasser pour pouvoir ici vous adapter au nouveau monde. Ensuite, troisième point, vous avez besoin de voir les opportunités, ce danger qu'on vit maintenant devient une véritable opportunité, un moment important pour pouvoir faire la différence et ensuite de s'adapter. Adapter maintenant toutes les situations, tous les cas, toutes les activités, comment je peux les adapter dans le digital de la meilleure façon possible. Cinquième point, anticiper. Une fois que j'ai adapté, cette fois-ci, je me pose pour imaginer l'avenir, anticiper, combler les trous pour faire en sorte que je puisse avancer sereinement jour après jour. Sixième point, immuniser, c'est-à-dire protéger, me protéger, verrouiller tout ce qui est acquis, de faire grandir encore et encore mes ressources internes que personne ne peut me retirer. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous voulez savoir comment mettre en place ce que je viens de vous partager, de vous aider à digitaliser votre activité, de voir dans quelle mesure ça pourrait fonctionner pour vous. La bonne nouvelle, c'est que mon équipe est disponible pour vous aider à voir comment notre application, notre méthodologie, notre système pourrait vous aider aujourd'hui dans ce moment pour mettre en place ce système et de faire la différence. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description et de fixer un rendez-vous offert et de partager avec vous stratégiquement la meilleure façon de pouvoir digitaliser vos activités. En deuxième cadeau, vous pouvez découvrir une présentation en ligne dans laquelle vous découvrez le modèle que nos clients utilisent pour attirer de parfaits en connus et pour les transformer en clients haut de gamme en utilisant la puissance du digital, la puissance d'internet. Vous pouvez indiquer l'adresse e-mail à laquelle vous voulez recevoir cette présentation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voici maintenant le septième point. Le septième point, il est plein de bon sens. C'est l'action. C'est le premier pas. C'est simplement ce que vous allez pouvoir faire à la fin de cette vidéo. Soit vous aurez passé un bon moment ou un moins bon. En tout cas, je souhaite qu'il ait été agréable pour vous. Ou alors, vous allez faire en sorte que ce moment soit un moment charnière qui consolide ces idées que vous aviez déjà en tête, qui vous permettent d'avancer, qui consolide cette action, cet élan, cette dynamique dans laquelle vous êtes aujourd'hui lancé. Et si vous étiez bloqué, paralysé par les émotions, de la peur, eh bien que cette vidéo puisse ici vous débloquer, vous permettre de comprendre qu'il y a des opportunités à chaque période de l'année, à chaque moment, à chaque période de l'histoire, dans chaque situation de crise. Et ceci est une solution anti-crise de voir comment digitaliser vos activités et de faire la différence dans la vie, dans le business des personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut comme ça. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. S'il y a d'autres personnes autour de vous qui mériteraient de savoir comment digitaliser leur activité, pensez à leur partager cette vidéo. Dites-moi également en commentaire qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo et comment surtout allez-vous pouvoir appliquer ces conseils aujourd'hui en quoi elles vous sont-ils utiles. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Je vous envoie toute mon amitié. À très bientôt. C'était Zico Cax. Merci.